Assalamu alaikum, on se retrouve pour parler de Ibn Sina. Ibn Sina, qui c'est, il est connu sous le nom de Avicenne en Occident. Donc peut-être que vous en avez entendu parler sous le nom de Avicenne, de 980 à 1037. Voilà les dates de sa naissance et de sa mort. Donc, Bahthun an Ibn Sina. Bahthun, c'est une recherche, c'est le nom de l'article. Donc, recherche sur Ibn Sina. L'article, donc, je vous mettrai le lien à la fin de ce PDF. Le PDF, vous le trouverez en description sous la vidéo. Voilà, alors. Injezet, c'est quoi l'injezet ? Injezet, c'est les réalisations. Donc, injezet, c'est réalisation. Fi Mejel, Mejel, c'est le domaine. Fi Mejel et Teb, dans le domaine de quoi ? De la médecine. Il était surtout connu pour ça. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi dans l'article cette section-là, qui parle donc de, surtout, ce domaine-là. El Mejel, Mejel et Teb, le domaine de la médecine. Il était connu pour beaucoup d'autres choses. La philosophie, l'astronomie, etc. Donc, voilà. C'est une représentation d'Ibn Sina. Ibn Sina, donc, Abyssen. Avec, en fond, ici, son livre, donc, qu'on verra plus tard. Donc, Yo'atabaru, El Mejel, ou Tebiyu, comme on a dit, Yo'atabaru, donc, est considéré, Yo'atabaru, El Mejel, El Mejel, ou Tebiyu, donc, le domaine, El Mejel, El Tebiyu, médical, est considéré, Sebeben, donc, une raison, l'Ishurati Ibn Sina, l'Ishurati Ibn Sina, de la renommée d'Ibn Sina. Wa khususan, et surtout, et en particulier, Kitabuhu, El Qanoun Fittib, et surtout, donc, raison, Sebeb, l'Ishurati Ibn Sina, c'est son livre, Kitabuhu, El Qanoun Fittib, donc, son livre, El Qanoun Fittib, donc, la loi de la médecine, El Qanoun Fittib, qui est considéré, donc, ce sont des synonymes, qui est considéré, une encyclopédie, complète, l'Ill Ma'loumet, donc, pleine, complète, d'informations, El Ma'loumet, l'Ill Ma'loumet, Wa'l Ma'arifat, et de connaissances tibbiya. El Ma'arifat tibbiya, donc, El Ma'loumet, Wa'l Ma'arifat tibbiya, c'est les informations, et la connaissances médicales. On voit son livre ici, El Qanoun Fittib, avec à l'intérieur, comme c'est écrit, avec des annotations, sur le côté, et là, c'est une page d'un musée, je ne sais plus où c'est exactement, mais, voilà son livre, le livre original. Sharaha Fih Al-Amrad, donc, Sharaha, il a expliqué, Sharaha Fih Al-Amrad, El-Lati Tussibul Insane, donc, Sharaha, il a expliqué Fih, dans le livre, il y explique, ou il y a expliqué, El-Amrad, les maladies, Marad, l'Amrad, le pluriel, El-Lati, Tussibu, qui affecte, qui afflige, l'insane, l'homme. Fih Jami'a, Azza'i, Jismi'a, Fih Jami'a, Azza'i, dans toute Jami'a, Azza'i, les parties, Jismi'a, de son corps, de son corps, et parmi ses découvertes, on va remonter ça, Aydan, également, dans le domaine médical, donc, dans le domaine de la médecine, May Ali, ce qui suit, aux figures, les suivantes, May Ali, littéralement, May Ali, ce qui suit. Donc ici, j'ai mis une photo, c'est l'hôpital, Avicenne, ils ont mis un S ici, la polyclinique Avicenne, c'est en Côte d'Ivoire, il me semble, voilà, donc Avicenne, ce, c'est l'orthographie sans le S, mais bon, chacun a ses, ses critères, ses normes, voilà, ici c'est en Côte d'Ivoire, donc on a mis un S, polyclinique Avicenne, donc il a découvert, il a découvert, l'adoué, l'infection, et il a compris, il a compris, la nature des maladies, des maladies infectieuses, contagieuses, et comment elles se propagent, et comment elles se transmettent, et comment elles se transmettent, elles se déplacent, elles se transmettent, elles se propagent, donc il était le premier A, il fut le premier A, à distinguer, donc la différence, à faire la différence, yumayyizu l'farqa, bayna, shalal, nisfi, donc entre le, l'hémiplégie, shalal, nisfi, nisfi, donc qui résulte de, nisfi, 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 qui résulte de, sababin dachili, qui résulte d'une cause, sabab, d'une cause, dachili, interne, donc l'hémiplégie est une paralysie du côté droit ou gauche du corps en raison d'une atteinte du système nerveux central, c'est-à-dire du cerveau et de la moelle épinière, elle est généralement causée par un problème circulatoire comme un AVC, une tumeur ou un traumatisme du cerveau, voilà, ensuite, ewelemen, aussi c'est le premier à avoir, ewelemen, wasafa, amrad, nisai, donc amrad, les maladies féminines, nisai, de la femme, kemarad, comme la maladie, kemarad insidède el-mehbel, comme la maladie de l'obstruction, telle que l'obstruction insidède, donc l'obstruction el-mehbel du vagin, donc l'obstruction vaginale, wal-auram, al-lifiyya, wal-auram, al-lifiyya, l'auram, donc waram, pluriel, al-auram, al-lifiyya, ce sont les, donc les tumeurs, fibreuses, donc on appelle les fibromes, donc l'auram, al-lifiyya, les fibromes, donc un fibromes est une tumeur bénigne, non cancéreuse, constituée de cellules musculaires, qui ressemblent à du tissu utérin, donc de l'utérus. Wa-hum-ma-an-ni-fes, et la fièvre puerpérale, donc la fièvre puerpérale, correspond à une grave affection, résultant d'une infection de l'utérus, au moment de l'accouchement, caractérisé par une fièvre aiguë, qui survient chez les femmes, dans les 24 à 72 heures, qui suivent l'accouchement. Il a expliqué, donc l'ABC, donc cérébrale. Donc, il a montré, il a démontré, il a... Il a montré l'effet, donc, l'amrad, c'est l'effet, l'amrad, l'aqli, des maladies mentales, l'aqli, sur le reste, sur le reste, le gisme du corps, et ses nerfs, et la nécessité de se soumettre, de suivre, de se soumettre, au corps, le chôdo, les l'ailèges, le nafsi, au traitement, à un traitement, ou au traitement, psychologique, le nafsi. donc il a utilisé c'est la combustion la cauterisation donc j'utilise la chaleur pour obstruer une veine c'est le feu pour stopper pour arrêter le saignement le saignement ici ça me met toujours la voyelle il n'y a rien ici, il n'y a pas de voyelle donc si on s'arrête là on peut dire il a décrit mais ici c'est pas il a décrit attention le contexte va changer c'est il a prescrit fait des prescriptions donc donc il a prescrit donc il a prescrit il a apporté des contributions donc il a apporté des contributions donc il avait des contributions en français il a apporté des contributions ou il a contribué donc quand on a il a apporté des contributions c'est à la science de l'anatomie c'est l'anatomie si on avait tout seul c'est comment on appelle ça la dissection c'est aussi comme quand quelqu'un meurt l'autopsie l'autopsie donc la dissection l'autopsie il me tachari l'anatomie et donc il a expliqué expliquant les parties de l'oeil donc ici c'est bien parce qu'on a un adverbe quand on veut dire avec précision on emploie ce mot d'une manière précise avec précision voilà et le lien de l'article donc on arrive à la fin de cette vidéo qui concerne la médecine et un grand parmi les grands musulmans de l'histoire donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh merci